Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la FNAT, mon association dont je suis la présidente depuis 2019. Et en face de moi, il y a Jacques Loiseau. Bonjour Jacques. Bonjour Madame la Présidente. Oh, plutôt Sylvie, si tu veux bien. Merci Sylvie, si tu veux, mais je peux me permettre quand même, vu mon âge, effectivement, je peux me permettre de l'appeler Sylvie. Alors Jacques, déjà je voulais te remercier de bien avoir voulu participer à cette petite vidéo, parce que tu es adhérent depuis de très nombreuses années. Alors oui, je suis adhérent depuis très très longtemps, avec une coupure, parce qu'effectivement j'ai perdu mon emploi en 92, et puis j'ai été obligé d'aller dans la région parisienne, donc j'avais abandonné malheureusement mes cotisations, et j'ai recommencé en 2001, lorsque, ben effectivement, j'ai eu un accident de travail, qui pour moi est pénalisant, et puis j'en subis les séquelles actuellement. Donc, ben, j'ai encore besoin de la FNAT, et puis j'avais rendu certains services à la FNAT en étant président de section, président de département, etc., etc., trésorier, et puis, ben là j'ai un certain âge, voire très certain, donc je peine. Donc, j'ai laissé tout malheureusement, sauf que je représente encore la FNAT au niveau de la DDT à la commission handicap, et puis à la ville de Dijon au niveau des commissions de quartier d'hérésie. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, tu me représentes dans les commissions où c'est que je ne peux pas assister. Et tu es toujours présent aussi en tant que bénévole, quand on fait les infos café, quand on fait tout ça, tu es toujours le premier à venir nous donner un petit coup de main. Oui, c'est vrai que je suis content, c'est sûr que, et puis, quand je vois le travail qui est fourni par la présidente, donc je ne peux qu'adhérer, évidemment, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est des compétences très importantes, très variées, qui demandent évidemment un investissement incroyable, ce que malheureusement les adhérents lambda ne comprennent pas, parce que ce n'est pas facile, évidemment, actuellement, de pouvoir monter des dossiers, surtout avec le Covid, et puis surtout aussi avec la législation actuelle qui ne fait que changer et se durcir. Et c'est vrai que, de ce côté-là, j'étais à te remercier pour tous ces compliments qui me touchent, je le sais. Et c'est vrai qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a pour le moment. On est déjà dans le suivant, on va dire, puisqu'on est en train de préparer les infos café, où c'est que les gens pourront venir, comme on a pu le faire avant le Covid, malheureusement. On est aussi pour des expositions pour nos adhérents. Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, dont tu fais partie, puisqu'à chaque fois, c'est vrai que tu m'aides pour un petit peu motiver les troupes, des gens que tu connais qui sont adhérents depuis de nombreuses années, puisque moi, je suis toute jeune ici, à la FNAT, et c'est aussi grâce à toi que ça avance aussi bien. Donc moi, je voulais aussi te remercier pour ça. Moi aussi, je te remercie chaleureusement, parce que surtout, avec ces infos café, si on pouvait vraiment les mettre en place, et puis que les adhérents adhèrent, évidemment, c'est un plus honnête, mais enfin bref, qu'ils participent, ce serait très bien juste après le Covid, puisque ça relancerait un petit peu, évidemment, le moral des personnes, et puis c'est là qu'on se dit les choses franchement, et où on dit, évidemment, du positif et du négatif, parce qu'il n'y a pas que du positif, il y a quelques fois du négatif, mais je sais que tu fais le maximum, moi j'essaie de faire le maximum, mais ce n'est pas toujours évident, et je connais très bien le problème, malheureusement. En tous les cas, merci d'avoir bien voulu participer à cette petite vidéo, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures très vite. D'accord, je te remercie de me faire confiance, et puis moi je te fais confiance, donc c'est toujours une histoire de confiance entre l'adhérent et la structure, FNAT, qui est un grand bateau et qui est bien manœuvré, enfin, où il faut évidemment bien manœuvrer pour pouvoir rendre satisfaction le plus possible, dans la mesure, évidemment, des données de l'adhérent, parce que souvent, les adhérents, ils pensent que ça se fait tout seul, ils pensent qu'il ne faut pas de papier, et puis malheureusement, il faut des preuves, il faut des papiers, il faut remplir des dossiers, c'est très long, et puis des fois, c'est des congéants. Eh bien, merci à toi, et puis bonne journée, à bientôt. Merci, merci beaucoup, Sylvie, au revoir.